Pour créer de l'emploi, ce n'est pas une décision que l'on prend. Il faut que le marché soit porteur, il faut que l'entreprise ait des besoins pour employer. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Faciliter la croissance de nos petites entreprises. J'ai une mesure phare, c'est celle que la partie des bénéfices qui sont portés au fonds propre soit exempt de fiscalité, ou du moins avec une fiscalité deux fois moindre. La deuxième chose, c'est de déligéferer. Le président de la République l'a dit la semaine dernière dans une interview, il faut simplifier la vie de l'entreprise. Et dans le temps, et avant que ça se fasse, éviter d'en rajouter des couches. On parle aujourd'hui de remettre une représentativité salariale dans les entreprises de moins de 10 salariés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on sait que dans une PME de moins de 10 salariés, on voit le patron tous les jours, 10 fois par jour, pourquoi créer un outil qui ne servira strictement à rien, sinon qu'à complexifier la vie de l'entreprise ? Je me battrai contre. Un autre sujet, c'est de sécuriser l'emploi dans l'entreprise et dans la PME, qui est souvent sous-traitante d'un grand groupe. Donc c'est avoir un rapport qui ne soit pas un rapport de force, le grand qui écrase le faible, mais gagnant-gagnant, pour la qualité, mais dans la durée. Et donc il faut que la grande entreprise passe un contrat avec ses sous-traitants de façon à ce que l'homme soit aussi au centre de ce contrat, qu'on ne puisse pas annuler un contrat instantanément parce qu'on a des besoins pour simplifier la vie et sécuriser nos salariés. Pour développer de la croissance et donc créer de l'emploi, il y a certainement beaucoup de recettes. En tout cas, chez Canal CE, nous en avons appliqué trois majeures. La première, c'est un, de trouver un business model équilibré avec des sources de revenus multiples. Nous, on a les abonnements, comités entreprises, les transactions et la pub. Et l'abonnement ayant une récurrence intéressante pour couvrir un certain nombre de charges fixes. La deuxième, c'est d'être sur un marché, bien évidemment, porteur. Donc les comités entreprises, toute la tendance loisirs, culture et le pouvoir d'achat, bien évidemment, tout ça est porteur et j'arrive à faire aujourd'hui plus de 30 millions d'euros. Et puis troisièmement, ouvrir son capital. J'ai ouvert mon capital au début avec des business angels qui ont effectivement mis de l'argent dans ma boîte et ensuite des investisseurs, ce qui m'a permis de créer 100 emplois. Donc quasiment un emploi par mois, si on parle en linéaire. Et j'ai envie de dire, c'est un contrat de collaboration entre les business angels, les actionnaires et l'entrepreneur. Et au global, l'entreprise. Voilà, ça donne de l'ambition, des moyens et donne la croissance et de l'emploi. Si on se pose la question de créer de l'emploi et de développer la croissance, on doit malgré tout réfléchir à la situation dans laquelle nous sommes, situation de crise sociale et d'augmentation du chômage. Donc on ne peut pas oublier, avant de parler de l'avenir, de conserver les emplois. Et là, il y a des mesures qui ont été prises. Nous souhaitons qu'un certain nombre de mesures exceptionnelles soient poursuivies. L'autre question, c'est pour créer des emplois, il faut bien évidemment aider via les pôles de compétitivité, via la recherche, l'innovation, les nouvelles technologies, aider les entreprises performantes. Puis il faut aussi, dans une entreprise, avoir ce qu'on appelle un bon partage des richesses. Faire en sorte que les salariés soient associés aux fruits de la croissance. Faire en sorte de conserver aussi les compétences avec les seniors. Et puis, permettre que les informations loyales arrivent aux organisations syndicales et qui, en bonne entente ou en bon compromis avec les employeurs, peuvent tout simplement anticiper et donc créer de l'emploi et donc créer de la croissance. Je crois que General Motors est un cas d'école. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation d'une société au bord de la faillite, en chapter 11. Et là, les syndicats jouent un rôle absolument incroyable. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à l'affrontement, ils vont à la conciliation et ils obtiennent en fait presque 20% du capital de la société. Une société dont on sait qu'elle est aujourd'hui évaluée à près de 60 milliards de dollars et qu'elle va être à nouveau introduite en bourse en échange de concessions salariales et en échange surtout de la dette qu'avaient les syndicats sur l'entreprise en matière de retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada